Son apparition n'a duré que quelques secondes. Vêtu de sa traditionnelle djelaba blanchée de son turban, il entre dans cette voiture sous haute sécurité. Il s'agit des premières images d'Omar El-Bechir depuis sa destitution et son arrestation le 11 avril dernier. Direction, le parquet en charge des affaires de corruption, car l'ancien président soudanais fait face à plusieurs accusations. Les principes du parquet ont été présentés à l'accusé l'ancien président Omar Hassan Ahmad El-Bechir. Une accusation a été retenue sous les articles 5 et 9 du droit concernant la possession des devises étrangères ainsi que sous l'article 6 du droit concernant les richesses illégalement acquises. Fin avril, plus de 113 millions de dollars auraient été retrouvés dans sa résidence. En parallèle, Omar El-Bechir est également mis en cause dans la mort de plusieurs soudanais lors des protestations contre son régime. Aujourd'hui, malgré son départ, le calme est loin d'être revenu à Khartoum. Militaires et civils se disputent toujours le pouvoir. Le 3 juin dernier, des hommes armés s'en sont pris aux manifestants qui campaient devant le siège du ministère de la Défense. Une dispersion qui, selon un comité de médecins proche de la contestation, a coûté la vie à plus d'une centaine de personnes. Depuis, le conseil militaire qui dirige actuellement le pays a regretté des erreurs. Il a lancé une enquête pour trouver et punir les responsables. Il a lancé une grande activité pour passer sur place. Sous-titrage ST' 501